Hello à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog On est lundi, on est rentré hier après-midi de Tignes Si vous m'avez suivi sur Instagram, je vous ai montré tout ce qu'on avait fait pendant ces 4 jours sur place C'était l'office du tourisme de Tignes qui m'invitait et qui nous invitait du coup avec Quentin et Inès Pour 4 jours, on était déjà partis là-bas cet hiver Donc c'était chouette de voir la station en version été Et on connait déjà la montagne en été parce qu'on n'habite pas très loin de la montagne Et on sait que c'est une ambiance qui nous plaît beaucoup Mais alors à Tignes, ils ont mis la barre très très haute parce qu'il y a vraiment énormément d'activités Pour tous les âges, tous les goûts, les sportifs, les non-sportifs, c'est assez fabuleux Donc ma tâche du matin, c'est de m'occuper de l'article de blog justement sur le séjour Donc il faut que je raconte tout Enfin il faut, je suis obligée de rien, rien du tout mais j'ai très envie de faire un article très complet Comme j'avais pu le faire cet hiver A l'heure où vous verrez ce vlog, l'article sera en ligne Donc je vous mettrai sous la vidéo si vous voulez le lire Et donc je veux vraiment passer en revue l'organisation sur place, comment on s'habille Parce que je pense qu'on n'est pas tous au courant de la façon dont il faut s'habiller en été à la montagne Surtout que Tine c'est vraiment de la haute montagne, on est allé jusqu'à 3600 mètres d'altitude de mémoire, 3800 Donc il faut vraiment des vêtements chauds malgré le fait qu'on soit en plein mois de juillet Je veux passer en revue les vêtements, l'équipement, les activités à faire, comment préparer son voyage etc Donc j'ai du pain sur la planche L'avantage c'est que les photos sont déjà prises vu que je les ai prises sur place là-bas Mais il faut que je rédige l'article donc j'en ai pour un paquet d'heures Donc là il est 9h, j'ai déposé Inès à la crèche qui était très contente de retrouver tous ses copains Et qui était déjà partie en train de raconter tout son séjour au thème de la crèche à ses copains C'était trop mignon Et ce soir c'est ma belle-mère, donc sa grand-mère qui va la chercher Elle a sorti de la crèche parce qu'elle dort chez eux ce soir Ça fait plusieurs jours qu'elle réclame de dormir chez eux Donc on a organisé ça, c'est très très rare qu'elle ne dorme pas avec nous Hormis le peu de fois où on nous déplace sans elle pour un week-end ou des vacances ou autre Ça ne s'est pas présenté des milliers de fois Donc voilà, ça va me faire bizarre, une journée complète sans elle, une nuit complète, une soirée complète sans elle Ça va être bizarre Mais ça va me permettre d'abattre un maximum de travail Parce que j'ai pas mal de retard sur le blog, etc Et puis voilà, pour le programme de la journée, il ne va rien y avoir d'autre d'incroyable Il fait très chaud aujourd'hui Je voulais peut-être aller faire un peu de paddle avec Quentin ce soir Mais il m'a dit qu'il allait finir le travail assez tard Donc je ne sais pas si ça sera possible Là je suis dans la bonne partie de l'appartement parce qu'on est orienté côté ouest je crois ici Et le soleil ne cogne pas encore Je vois qu'il fait très beau, je suis sortie donc je vois qu'il fait très chaud Mais voilà, je suis dans la partie un peu ombragée de l'appartement Ce qui n'est pas une mauvaise chose J'arrête de raconter ma vie Et puis je démarre tout de suite la rédaction de l'article Parce que j'ai du boulot Bon je fais un petit break pour vous parler enfin de notre nouvelle machine à café Je vous en avais parlé plusieurs fois, on avait pour projet de se débarrasser de notre machine Nespresso Parce que trop de capsules, trop de déchets, trop cher Et j'attendais en fait d'écouler le stock de capsules qu'on avait pour investir dans quelque chose de plus durable Et pour avoir aussi du meilleur café vu que maintenant on en boit vraiment davantage qu'avant Alors on n'en boit pas énormément, on en boit vraiment plus qu'avant Donc on a investi dans une machine d'élongui Voilà, on me l'a beaucoup conseillé On voulait une machine pas trop grande, pas trop large Pour pas que ça prenne trop de place Un coloris neutre, alors elle existe dans plusieurs couleurs On a pris cette sorte de gris inox Je crois que c'est existant blanc, peut-être en noir aussi Donc c'est un percolateur Si je vous le montre avec tous les accessoires ça sera mieux Donc on met le café ici Je ne sais pas si je vais y arriver à une main Mais si, voilà, vous mettez le café là, moulu Qu'est-ce que j'en pense ? En termes de facilité d'utilisation, il n'y a pas de soucis En revanche on n'a probablement pas le bon café J'avais acheté un truc vraiment bas de gamme au supermarché pour tester Et pour le moment, pour être tout à fait honnête, mon café Nespresso me manque En termes de goût Parce que là c'est vraiment pas encore ça Mais on va se rendre chez un torréfacteur pour acheter vraiment du bon café Avec la bonne mouture pour que ça fonctionne avec la machine Donc voilà, affaire à suivre pour trouver vraiment le café adapté Pour le moment ce n'est pas encore idéal Mais en termes de facilité, rapidité d'utilisation c'est très satisfaisant Je viens de remarquer que j'ai une marque de bronzage douteuse J'ai les mains mouillées, je viens de me laver les mains Mais j'avais ma montre Quand on a fait la rando samedi Bon, j'avais mis de la crème solaire Mais ça s'est stoppé net Puis c'est vraiment une montre Une fois que je l'ai, je la serre bien au poignet, elle ne bouge pas Il va falloir essayer de rattraper ce bronzage vanifraise Le chat est en train de se rouler Littéralement Sur les valises Ça c'est un grand sac qu'il faut qu'on redescende à la cave Et je voulais vous parler aussi de ce magazine Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo Donc je ne sais pas où on en sera dans les dates de sortie de publication du magazine Bref, ce magazine c'est Society Que vous connaissez peut-être Moi c'est un magazine que je vois souvent en Maison de la Presse Et que je n'avais jamais acheté En tout cas je ne crois pas Ils ont sorti une édition spéciale Sur l'affaire Xavier Dupont-Ligonnès Vous connaissez ma passion pour les faits divers C'est une affaire qui m'intéresse beaucoup Sur laquelle je me suis beaucoup renseignée J'ai regardé pas mal de reportages J'ai lu des bouquins, etc Et ils ont fait une enquête qui est vraiment incroyable Qui est sur le plan journalistique Qui est vraiment assez édifiante Donc la première partie est sortie dans cette édition du C'est le numéro 136 Donc voilà c'est écrit ici, première partie Et la deuxième partie va sortir tout début août Donc surveillez vos kiosques Il y a le ballon d'Inès qui est là Surveillez vos kiosques si c'est quelque chose qui vous intéresse Ça fait une trentaine de pages C'est parfaitement documenté Alors il n'y a pas que ça dedans Mais que j'essaye de vous trouver une page Voilà, vous avez une très 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 longue enquête Moi j'ai appris énormément de choses Je ne sais pas comment ils ont fait pour trouver autant d'infos Tout ça pour dire que la deuxième partie sort début août Et qu'il ne faut vraiment pas le louper Donc ça se trouve bien sûr en Maison de la Presse Marchand de journaux Et j'imagine en ligne aussi en version numérique Pour les personnes qui ne veulent pas se déplacer Qui ne peuvent pas se déplacer Ou qui ne sont éventuellement pas en France Voilà, je vous invite à le lire Si c'est quelque chose qui vous intéresse autant que moi Parce que j'ai vraiment appris beaucoup de choses Ça coûte 3,90 euros Je n'ai aucune inspiration pour faire à manger en ce moment Et de toute façon on rentre de vacances Donc autant vous dire que le frigo est complètement vide Donc j'ai acheté des quiches aux légumes A la boulangerie ce matin Voilà Et je crois bien que j'ai une boîte de haricots verts qui traîne Donc il faudra se contenter de ça pour aujourd'hui Je m'accorde une petite pause parce que j'ai bien avancé Dans mon article, je retourne juste après Là je digère on va dire On a fait un bon tri dans le placard d'Inès Je voulais vous montrer un peu l'organisation de ces affaires Donc ici toutes les chaussettes Des courtes Des très courtes Et des beaucoup plus longues Un stock de culottes de la taille du dessus Ces culottes du moment Ça c'est short et jupe Ça c'est tous les petits J'appelle ça des body Mais ce ne sont plus des body Ce sont des petits maillots Soit pour mettre en dessous d'un t-shirt Soit pour mettre en pyjama la nuit Donc ce sont que des petits bateaux Il faut juste que je me sépare de la pile du bas Qui est en taille 5 ans Qui est trop petite Les t-shirts à manches courtes Il n'y en a pas beaucoup Parce que j'ai fait plein de lessives Vu qu'on est rentré de vacances hier Donc il faut que je plie tout ça Ça ce sont des pyjamas à manches longues Je ne m'en sépare pas encore Parce que je me dis que s'il fait frais Ou si elle est malade ou autre Ça pourrait servir Mais de toute façon c'est de la taille 5 ans Donc je ne sais même pas si elle rentre encore dedans Il faudrait peut-être que je fasse encore du tri Tous les pulls Et là ce sont tous les t-shirts à manches longues Il y a encore des grandes tailles au fond Donc ça ira pour la rentrée Et là les accessoires d'hiver Donc j'avais acheté des gants trop grands Donc ça sera pour cet hiver Un tour de cou Des écharpes etc Ici j'ai les vestes un peu de demi-saison Bon des chaussures pour aller à la neige Mais qui sont trop petites Il faut que je les donne à quelqu'un Tous les gilets Les petits pantalons, les leggings Au fond j'ai les doudous de rechange Voilà les doudous d'Inès Ce sont des petits langes en coton de chez Annabelle Kern Si j'arrive à trouver l'étiquette Voilà Ça sert un peu de tout Serviette à invité ou doudou ou autre Et Inès c'est son doudou de prédilection Donc j'en ai au moins une dizaine Parce que j'ai trop peur qu'elle les arrête Donc voilà j'ai du stock Ça ce sont tous ses draps pour son lit Et ses robes Pareil il en manque un petit peu Qui sont au salle Son carnet de santé Puis là j'ai une petite panière Qui ne sert plus à grand chose Vu que c'était pour les couches Ici une paire de chaussures Qui est en très mauvais état Mais je me dis que si elle doit se rouler dans la terre Bah ça passera encore Nos maillots de bain à tous les trois Une veste Ça c'est son Ça sort de gilet de En fait c'est un gilet d'apprentissage Pour la nage, pour la natation Voilà donc il est ici Et ici ce sont des foulards Et des petits accessoires Voilà donc Ça se constitue pas mal Cette histoire Vu que j'ai fait du tri C'est plutôt réussi Et puis elle est partie à la crèche ce matin En laissant du bazar Ça c'est ses petites bagues C'est ma mère qui lui avait acheté ça Je sais pas où elle a trouvé ça Donc faudra que je range ça tout à l'heure Ses petits sacs Avec tous ses trésors Ses jouets en plastique Tout ça Elle est complètement fan De tous ses petits gris gris Elle s'en sert vraiment tout le temps Ah et je vous fais un petit Un petit point Tétine Donc Inès n'utilise plus du tout De tétine sucette Pour dormir au pôle à sieste On est passé sur ce système Qui s'appelle le Machouillou Alors je ne sais plus Comment j'avais découvert ça Peut-être sur des blogs Ou je sais plus trop C'est un dentiste Ou un orthodontiste Qui a conçu ça Donc l'enfant vient mettre Sa bouche et sa mâchoire Enfin pincée Ses deux mâchoires Sur ce petit embout En silicone C'est comme du silicone chirurgical Donc ça se stérilise Ça se nettoie sans problème Et donc il y a ce morceau Qui sort de la bouche Ça permet de réaligner Un petit peu les dents Alors Inès elle n'avait pas Les dents complètement de travers Mais je voyais bien Que la tétine commençait A faire un peu de mal Malgré le fait qu'elle ne la mettait Que pour l'endormissement Vraiment de la sieste Et au coucher le soir Donc elle la gardait Peut-être deux ou trois heures Dans la bouche maximum Juste avant qu'on aille se coucher On venait toujours lui enlever Pour pas qu'elle la garde Toute la nuit On la posait là sur la table Et je sais qu'elle la reprenait pas Et elle est passée Donc à ce système là Donc on n'est pas sur un 0-0 tétine sucette Donc elle a toujours ça Mais pour vous donner une idée Il y a quelques semaines Elle l'a perdue Parce que voilà C'est pas très gros On le retrouvait pas J'en avais pas d'avance Et en fait elle a réussi A s'endormir sans Donc on lui laisse Parce que je pense que Trois ans c'est un peu tôt Pour vraiment faire la guerre A ce genre de choses Mais ça c'est vraiment Un dispositif qui est Sans dommage Sans mal pour les dents La structure des dents etc Ça a été conçu pour ça Donc bien sûr l'idéal C'est de rien avoir Pas de pouce Pas de sucette Ou quoi que ce soit On va dire que c'est Un moindre mal Et ça se passe pas mal Le seul truc c'est que C'est très cher Ça se trouve Le seul truc c'est que C'est assez coûteux Ça se trouve soit Dans des pharmacies Qui revendent la marque Soit sur le site internet Moi je les avais acheté Sur le site internet Mais je pense qu'il va falloir Que je leur commande Parce qu'elle en a une pour la crèche Elle en a une là Mais je voudrais qu'elle en ait Quand même une ou deux d'avance Au cas où on les perd Ou elles s'abîment Et voilà C'est une bonne transition C'est pas l'idéal Mais c'est en tout cas Une bonne transition Et elle est allée Chez le dentiste Il naît il y a un mois environ Et il a dit Qu'il y avait une très bonne occlusion Au niveau de la mâchoire Et je lui ai dit Qu'elle avait ça Il m'a dit que c'était très bien Voilà Pour vous donner une petite idée J'ai fini mon article Il est Quelle heure il est ? Il est 16h Bon j'y suis pas Depuis ce matin Non stop Parce que Je me suis interrompue Avec un demi milliard de trucs J'avais des mails J'avais des commentaires Auxquels il fallait que je réponde J'ai fait aussi Toute une batterie De lessive De machines De tours de sèche-linge Prier du linge Etc Parce que Retour de vacances Voilà Ça m'a pris quand même Pas mal de temps Mais j'espère que l'article est complet Ça donne des pistes A ceux qui veulent aller en vacances A Tignes Certes en été Mais aussi ceux qui veulent aller A la montagne en général en été Puisque je donne Des conseils sur comment s'habiller Qu'est-ce qu'il faut emmener Etc Voilà Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre J'ai reçu des petits colis J'ai reçu Un colis de la part de Glossier Avec des produits que j'ai déjà Donc je vais en glisser Dans la prochaine des Rolly Box La dernière vient d'être Remportée Et je suis trop contente La gagnante est ravie de son colis Et j'ai reçu notamment Le nouveau La nouvelle crème De jour Glossier Sans hydratant Préparateur Rééquilibrant Qui est bien soit pour les peaux mixtes À grasse Soit pour les autres types de peaux Mais en été Parce que c'est une crème légère Et j'ai reçu aussi Une Une balance Connectée Voilà Qui est ici C'est la marque Weddings Qui fait ça Pour être tout à fait honnête Moi j'aurais pas acheté ça moi-même Parce que je suis pas Je suis pas très à cheval Sur mon poids Je surveille pas trop mon poids Je me fie plus à mon ressenti Dans mes vêtements Etc Je suis pas forcément très attention À ce que je mange Enfin je suis pas de régime ou autre Je suis assez bien dans ma peau Comme ça Mais Je me suis dit que ça serait sympa De tester Qu'est-ce que c'est que cette moto Qui fait un bruit épouvantable Je me suis dit que ça serait sympa De tester pour Inès Notamment parce qu'on suit pas mal Sa courbe de poids C'est normal avec un enfant Et puis l'idée que ça soit Pour toute la famille J'ai très envie de peser mon chat aussi Parce que Je sais pas si on peut Peser un animal Et puis lui faire un suivi Etc Mais Vu qu'on est en train de lui faire Perdre un petit peu de poids Parce qu'il a un peu forci récemment Ça lui fera pas de mal Donc voilà Je vous remontre Le modèle Weddings Body Composition Wifi Scale Balance wifi Avec analyse de la composition corporelle Donc c'est une balance qui vous dit Votre masse graisseuse Masse musculaire Etc Ecoutez Je verrai ce que ça donne Apparemment c'est connecté Il faut télécharger une appli Donc je vais tester ça Peut-être que j'aurai l'occasion De vous en reparler Et dans les colis du jour J'avais Tout ça Du site MyMusli C'est un site dont je vous ai déjà parlé Parce que j'étais Enfin j'étais cliente Tout simplement De la marque Avant qu'ils me contactent Donc c'est pas une collaboration Mais ils m'ont envoyé Tous ces produits pour test Le principe c'est que Sur ce site Qui est d'origine allemande Si je dis pas de bêtises Vous pouvez commander Des muesli granola Soit des recettes toutes prêtes Pensées par leurs équipes Soit vous pouvez vraiment Faire votre muesli Avec ce que vous voulez Dans les ingrédients Que vous aimez C'est ce que j'avais fait D'ailleurs moi la première fois Et là je sais même pas Par où commencer Parce que j'ai tellement de choses J'ai reçu des muesli En gros pot Comme ça De 500 grammes Donc ça c'est avec du quinoa Ça c'est avec du quinoa Et du chocolat Ça ce sont des recettes Alors il y a le choco frenchie Le muesli d'été frenchie Il y en a un Avec des perles de chocolat au lait Perles de chocolat blanc Des boules de blé L'autre avec des petites billes Choco cranberry Enfin ça a l'air d'être une merveille Ensuite ça ce sont les accessoires Que la marque commercialise Donc vous avez des pots Qui sont bien pensés Ça va bien me servir pour le travail Vous pouvez mettre votre lait Ou votre yaourt Et puis au dessus Le muesli de votre choix Pour faire des petits déjeuners À emporter Ça c'est une petite boîte De transport Ça c'est une boîte Pour transporter des fruits Avec une sorte de De petite Comme une sorte de passoire au dessus Ça ce sont des toppings Alors comme leur nom l'indique Ça se met Sur ce qu'on veut Donc soit par dessus D'autres muesli Pour rajouter des Est-ce que je vais y arriver à une main ? Oui Pour rajouter des saveurs Ou un côté un petit peu croquant Voilà Ça j'ai jamais testé Donc je ne sais pas du tout Ce que ça va donner Et ils m'ont créé Un lien spécial Avec un code Alors je ne me souviens plus Exactement des modalités Donc je vous mettrai ça Sous la vidéo Mais pour toute commande De 10 euros Minimum Sur leur site Avec le code Et le lien Je vous mettrai sous la vidéo Vous pouvez avoir Ce coffret gratuit Donc dans ce coffret Vous avez des sortes De petits kits découvertes En fait Il y en a 6 au total Donc le super choc Le super fruit Le bromber Donc c'est avec Des fruits des bois Le strawberry cheesecake Alors ça m'a l'air D'être d'une gourmandise Pas croyable Bon ils ont pris un peu chaud Parce qu'il fait vraiment Très chaud en ce moment Le paléo Et puis le berry white Que Quentin mange en ce moment Qu'on avait en grand format Qui est au chocolat blanc Et aux fruits rouges Voilà donc vous avez Ce kit offert A partir de 10 euros Avec le code C'est pas sponso Pas rémunéré ni rien Mais je suis très contente Qu'il m'ait proposé Ce petit code Donc voilà Je vous mets toutes les explications Sous la vidéo Et bah nous en tout cas On a de quoi manger Au petit déj Pendant quelques mois Il est 19h et cake Finalement le plan Paddle ou bateau Tombe à l'eau C'est le cas de le dire Parce que je vais au paddle En fait demain Avec une copine Et Quentin Il était pas très très chaud D'y aller ce soir C'est un été Très très chargé En termes de monde À Annecy Il y a vraiment Beaucoup beaucoup de monde Donc c'est vrai que S'il faut se battre Pour avoir un paddle Ou un bateau On n'avait pas très envie Donc On va au resto On va tester Le nouveau resto Qui a été Ouvert par l'équipe De Bocuse Donc ça s'appelle Irma Je sais pas si ça sera bien Mais on va essayer On a l'impression Qu'on est là Qu'on est en four Chaleur tournante Je pense qu'il fait encore Au bas mot 35 degrés On cuit Donc On essaye de rester Un maximum à l'ombre Bon bah on s'est régalé Et j'avoue que moi J'y suis allée Avec un léger a priori Parce que je trouvais Les prix assez excessifs Alors je trouve toujours Les prix assez excessifs Mais finalement C'est quand même La qualité Pas du restaurant De Paul Bocuse Mais de la maison De Paul Bocuse Globalement Quand on habitait à Lyon C'était des brasseries Nord, sud, est ouest Si vous êtes de Lyon Vous connaissez C'était des brasseries Dans lesquelles on aimait bien se rendre Et on mangeait toujours très bien Et en fait on a retrouvé un peu Ces saveurs là Donc c'était vraiment très bon Pas donné Mais le service était excellent Bien présenté Bien amené Franchement on retentera C'était vraiment chouette Et je vais vous laisser avec Un plan Sur cette jolie poule d'eau Qui vient nous dire au revoir Donc nous on est Les jambes à la fraîche Face au lac Le soleil s'est enfin couché Donc on a dû perdre 5 bons degrés Et franchement ça fait pas de mal Parce que là on était dans une fournaise Pas croyable J'espère que cette vidéo vous a plu Je vous laisse avec cette vue Dont on ne se lasse pas depuis Respectivement 32 et 33 ans Pour Quentin et moi Et j'espère que ce vlog vous a plu Je vous embrasse Et je vous dis à très bientôt